Cet après-midi, je vous raconte une princesse, oui, mais pas tout à fait comme les autres. La dernière des Bonapartes, comme elle aimait le dire, ou la véritable histoire de Marie Bonaparte, la princesse anticonformiste. Comment a-t-elle défié son milieu d'origine ? Quelle relation a-t-elle tissé avec le célèbre psychanalyste Sigmund Freud ? En quoi est-elle une pionnière des questions autour du plaisir féminin ? Arrière petite nièce de Napoléon, elle fut la dernière des Bonapartes, et, je vous le disais à l'instant, elle le revendiquait fièrement. Si jamais quelqu'un écrit ma vie, prophétisait-elle un jour, et c'est ce que nous sommes en train de faire, qu'il l'intitule la dernière Bonaparte, car je le suis. Mes cousins de la branche impériale ne sont que Napoléon. Ne vous attendez pas à ce que je vous dresse le portrait d'une princesse comme les autres, d'une jeune femme bien née, restée sagement dans le rang. Marie Bonaparte est par bien des aspects une originale, une rebelle, une anticonformiste. Son enfance morose et son mariage, qui n'aura rien d'un conte de fées, oui, elle va épouser un prince grec homosexuel, vont longtemps la tourmenter. Marie porte en elle cette angoisse suicidaire que l'on retrouve souvent chez les héritiers des dynasties princières du XXe siècle, condamnés à errer dans le simulacre de leur grandeur perdue, affirme la psychanalyste et historienne Elisabeth Rudinesco. Comment sortir d'une telle fatalité ? Marie Bonaparte va trouver la réponse en fouillant sa propre psyché. Elle va se passionner pour une discipline nouvelle, la psychanalyse. Et c'est auprès de son fondateur, Zygmunt Freud, qu'elle va s'y entraîner. Après s'être allongée sur le divan du maître viennois, elle va exercer à son tour et importer la méthode en France. Pendant 14 ans, de leur rencontre en 1925 jusqu'à la mort de Freud en 1939, ils vont correspondre intensément et échanger près de 900 lettres. « Mon maître aimé, voici trois jours que je ne vous ai pas écrits et il me semble que j'étouffe », lui avoue-t-elle un jour. Elle va même le sauver des griffes des nazis. Plus tard, ses confrères moqueurs, probablement jaloux, lui trouveront un surnom, Freud Maddy. Bien que cette relation ait été la plus importante dans la vie de Marie Bonaparte, la jeune femme n'a jamais hésité à tenir tête à son mentor. Surtout quand il s'agissait de sexualité. La princesse l'affirmait haut et fort, les femmes ont le droit de vivre une sexualité aussi libre que les hommes. Elle-même en rêvait. Hantée par le problème de son irréductible frigidité, la dernière des Bonapartes va se lancer dans une recherche de l'orgasme qui va prendre des proportions délirantes et l'amener à examiner des dizaines de clitoris. Elle poussera le bouchon un peu loin le jour où elle optera pour la chirurgie. Et ce n'est pas une ni deux, mais trois fois qu'elle subira des opérations destinées à augmenter son plaisir. En vain. On se demande bien comment cette descendante du premier empereur des Français en est arrivée là. C'est ce qu'on va voir cet après-midi. J'aimais les assassins. Ces mots totalement assumés sortent de la bouche d'une princesse. Mais une princesse qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, vous l'avez compris. Comment reprocher à Marie Bonaparte son attrait pour les criminels au regard de son illustre ascendance ? Oui, c'est une Bonaparte. Et les Bonapartes ont, c'est peu de le dire, du sang sur les mains. Il me semblait intéressant, mon grand-père n'en avait-il pas été, quand il tue un journaliste victoire noire. Et mon arrière-grand-oncle Napoléon, quel assassin monumental ! La princesse dont je vous parle cet après-midi a pour arrière-grand-oncle le plus célèbre membre de la prestigieuse dynastie des Bonapartes, le premier empereur des Français. Son arrière-grand-père, c'est Lucien, le troisième de la fratrie frère de Joseph et de Napoléon. Lui aussi a fait l'école militaire de Brienne. Parce qu'il a joué un rôle capital dans le coup d'État de 18 brumaires, son frère l'a nommé à de hautes fonctions en guise de récompense. Ministre de l'Intérieur, puis ambassadeur à Madrid, mais face au pouvoir de plus en plus autoritaire de son frère, Lucien n'a pas caché ses réticences. La rupture fut inévitable. Lucien Bonaparte est donc parti s'installer en Italie. De son deuxième mariage, il eut trois fils. Le dernier, c'est Pierre Napoléon, celui qui a tué un journaliste, le grand-père de Marie. Une vraie tête brûlée, lui aussi. Ardent libéral, député d'extrême-gauche, il n'accepte pas le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte en 1852 et préfère se retirer de la vie publique. Sortir du rang. Marie a ça dans le sang. L'homme qui a plutôt pour habitude de dire non répond oui, un beau jour de 1858. 1858, il épouse Justine Eleonore Rufflin, qu'il surnomme Nina, la fille d'un ouvrier fondeur parisien. De leur union naît un fils, Roland Bonaparte, le père de Marie. Après des études à Saint-Cyr, l'homme sert un temps dans l'armée, jusqu'à ce qu'une loi interdise aux membres des familles ayant régné sur la France de faire une carrière militaire. En 1880, il épouse Marie-Félix Blanc. Elle est l'une des plus riches héritières de Rome. Il faut dire que son père est le fondateur du casino de Monte Carlo, également propriétaire de la société des bains de mer. Sa fortune s'élève à plusieurs millions de francs. La vie de cette pauvre femme donne raison à l'adage selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur. Passionné par l'anthropologie, la géographie, l'astronomie et surtout la botanique, Roland est aussi intéressé par l'argent. Il tient ça de sa mère et fait signer à son épouse un testament pour qu'elle lui cède la totalité de sa fortune. Marie-Félix vit avec un mari aigri et une belle-mère à cariatre dans une grande maison austère de Saint-Cloud. Isolée, elle trouve du réconfort dans la littérature. Elle s'évade avec les poètes françaises et allemands. « Ma mère poétique et rêveuse a l'âme de musique », écrira plus tard sa fille. Marie Bonaparte voit le jour le 2 juillet 1882. Elle est un véritable rayon de soleil dans la vie terne de celle qui l'a enfantée. Sa mère fait installer son berceau dans sa chambre pour pouvoir la contempler et l'embrasser jour et nuit. Les quatre semaines qu'elles passent ensemble sont les plus belles dans la vie de Marie-Félix Blanc qui meurt le mois suivant. Roland Bonaparte hérite fièrement de son épouse. Il devient ainsi immensément riche et se fait une place dans la société. Bientôt, les plus grands scientifiques, hommes de lettres et politiques fréquentent ses dîners. En 1885, le trio Roland, sa mère Nina et la princesse Marie donc, quittent Saint-Cloud pour s'installer dans une maison courte de la reine à Paris. Marie, qu'on surnomme Mimi, vit une enfance triste et solitaire. L'année suivante, elle contracte une tuberculose bénigne. À partir de là, on va la traiter comme une invalide. Elle vit enfermée à la maison, élevée par des nourrices et des gouvernantes. Le temps lui paraît long. Pour fuir son isolement, Marie se plonge dans l'écriture. La voilà du haut de ses sept ans qui noircit des lignes et des lignes dans des carnets. Cinq gros carnets qu'elle appelle ses bêtises. Elle ne se doute pas encore qu'ils lui seront très précieux dans sa vie d'adulte. Pour l'heure, elle craint justement les grandes personnes en qui elle n'a aucune confiance. Méfiante envers son entourage, elle écrit en anglais ou en allemand pour que ses pensées n'appartiennent qu'à elle. Les promenades au bois de Boulogne et surtout au parc de Saint-Cloud égaillent son cœur d'enfant. Au fil des ans, l'enfant devient une jolie jeune femme, une femme à marier pour son père. Tous les mardis, Marie Bonaparte reçoit ses leçons de catéchisme qui seront vite abandonnées. Puis elle fait sa première communion. En avril 1896, la famille déménage dans un hôtel flambant neuf de l'avenue d'Iéna que Roland a fait construire. Le lieu de vie est grandiose, mais le quotidien n'est pas plus gué qu'avant. Le 25 juin 1899, le prince Roland Bonaparte donne un grand bal pour l'entrée de Marie, 16 ans dans le monde. Cette dernière écrit dans son carnet « Je suis belle » pour la première fois. À l'automne 1905, le prince Roland est dévasté par la mort de sa mère. Le deuil n'arrange pas les relations qu'il entretient avec sa fille. Heureusement qu'un autre prince se profile à l'horizon. Va-t-il offrir à Marie Bonaparte le conte de fées qu'elle mérite ? Un jour de septembre 1906, le prince Roland Bonaparte, petit-nouveau de Napoléon, donne un grand déjeuner dans son hôtel particulier du 10 de l'avenue d'Iéna. Ce n'est pas un rendez-vous mondain comme les autres, non. Le prince veut marier sa fille. Il a de grandes ambitions pour Marie, qui a désormais 24 ans. Pour elle, il envisage plusieurs prétendants. Le prince Hermann de Saxe-Weimar, le prince Louis de Monaco, puis jette finalement son dévolu sur le deuxième fils du roi Georges I de Grèce. Ce dernier vient rencontrer sa potentielle future belle-fille. Et il n'est pas déçu du voyage. En plus d'être riche, Marie Bonaparte est belle. De son côté, la jeune femme aussi est ravie. « Il me plaît, il me charme, c'est l'un des hommes les plus séduisants que j'ai jamais vu », écrira-t-elle sans retenue. « Nul doute que le fils doit être aussi charmant que son père ». L'hypothèse se confirme le 19 juillet 1907, lorsque Marie Bonaparte rencontre son futur fiancé, le prince Georges de Grèce. Elle le décrit élancé, blond, avec une longue moustache blonde comme son père, un nez droit, des yeux bleus de ciel qui sourit, peu de cheveux seulement, il est chauve, qu'importe, il est grand, beau, blond et surtout, il semble si bon, si bon. Ils échangent pendant deux heures, elle ne voit pas le temps passer. C'est un marin de 37 ans, de 13 ans donc, son aîné. Le lendemain, il lui fait livrer des orchidées. Les fiançailles sont annoncées le 30 août 1907. Le mariage a lieu quatre mois plus tard, à Athènes. Sur les clichés, Marie Bonaparte semble épanouie. Mais le conte de fées ne va pas durer. Lorsque son mari vient la rejoindre le soir venu, leur rêve se transforme en cauchemar, qu'elle retranscrit ainsi. « Tu me pris ce soir-là d'un geste court, brutal, comme t'y forçant toi-même et t'excusant. Je vais cela autant que toi, mais il faut bien, si l'on veut des enfants. » Cette première nuit d'amour, si on ose l'appeler comme ça, ne fut pas très romantique. Le mariage aurait pu être un sauvetage, une bouée à laquelle Marie aurait pu se raccrocher. Mais sa bouée est trouée et les choses ne vont pas s'arranger. Au fil de leur union, l'espoir dégonfle. Le ventre de Marie, lui, s'arrondit peu de temps après leur voyage de noces. Au printemps 1908, le couple s'installe à Athènes, puis passe l'été au Danemark, dans le château de Valdemar, l'oncle de Georges. Marie Bonaparte constate vite que son époux et lui sont particulièrement proches. Elle donne naissance à Pierre, puis arrive Eugénie. Elle partage désormais sa vie entre Paris, Athènes et le Danemark. À partir de l'année 1910, Marie Bonaparte n'a plus aucun doute. Georges et Valdemar entretiennent une relation. Qu'à cela ne tienne, l'épouse éplorée ne se laissera pas abattre. La voilà qui s'empare bientôt d'un carnet au titre évocataire, « Les hommes que j'ai aimés ». Les pages se remplissent au fil des années. Malgré leur vie conjugale dispersée, Georges et Marie assument leur rôle de prince et princesse de Grèce. Le 22 juin 1911, ils sont à Londres, pour le couronnement du roi Georges V, qui sera le grand-père d'Elisabeth II. Alors qu'une guerre déchire les Balkans l'année suivante, Marie Bonaparte retrousse ses manches, s'active auprès des blessés et improvise un hôpital dans l'école militaire d'Athènes. C'est là qu'elle rencontre le sixième homme qu'elle va aimer, un chirurgien genevois du nom d'Albert Auverdin. Il lui inspirera ces mots, « Les seuls événements pour la femme sont ceux du cœur, une larme, un baiser. Que m'importe que s'écroulent les empires, il a baisé mes lèvres ce soir ». Le 18 mars 1913, le roi Georges Ier de Grèce est assassiné. Le beau-frère de Marie Bonaparte devient roi sous le nom de Constantin Ier, tandis que s'achève la Deuxième Guerre Balkanique. Mais le contexte géopolitique n'en a pas fini de s'agiter. La Grande Guerre éclate, en 1914. Alors que Georges passe du temps avec son oncle Valdemar, Marie, de son côté, prend un nouvel amant, un certain Aristide Briand. Il a 51 ans, fréquente une comédienne, et on le connaît bien en France. Il a occupé plusieurs fois le poste de président du Conseil. L'homme est expérimenté, mais au lit, impossible de contenter son amante. Marie ne ressent pas de plaisir, et elle est bien déterminée à comprendre pourquoi. Elle prend donc le taureau par les cornes et se lance dans une quête qui l'amène à mesurer 200 clitoris de femmes, oui, oui. En 1924, année de la mort de son père, Roland, dont les funérailles ont lieu le même jour que la proclamation de la République grecque, Marie Bonaparte publie un article sous le pseudo Narjani. Elle explique, noir sur blanc, que pour atteindre l'orgasme, il faut rapprocher le vagin du méa urinaire. Après, les paroles placent aux actes. À Vienne, le professeur Alban accepte de la recevoir en consultation. Il l'opère. Non pas une, ni deux, mais bien trois fois. « L'essayons-nous ? » demande-t-il ensuite avant d'abuser d'elle. Marie est violée par son praticien. Et vous vous en doutez, « La chirurgie ne l'aide en rien. » S'il n'est pas physique, le problème serait-il alors psychique. Après avoir essayé de soigner son corps, Marie Bonaparte va tenter de guérir son esprit en passant sur le divan. Et elle en a des choses à raconter. Par l'intermédiaire de son ami, le médecin René Laforgue, Marie Bonaparte est introduite auprès du fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Elle arrive à Vienne le 30 septembre 1925, s'installe avec sa femme de chambre à l'hôtel Bristol, puis direction le 19 Bergasse. C'est à cette adresse que vit Freud depuis plus de 30 ans. C'est aussi là qu'il consulte. Dès sa première visite, la princesse est conquise. Elle a 43 ans, Freud en a bientôt 70, mais la complicité entre eux est immédiate. Dans une lettre à René Laforgue, la dernière des Bonaparte écrit, « L'impression qu'il m'a fait dépasse tout ce que j'attendais. D'abord cette grande douceur qui est en lui allié à tant de puissances. On le sent en sympathie avec toute l'humanité qu'il sut comprendre et dont on n'est qu'un imperceptible morceau. » Elle a définitivement trouvé son maître à penser. À l'automne 1925, Marie Bonaparte prend place sur le divan de Freud. Les séances se déroulent tous les jours, à 11 heures précises. La confiance est instantanée. Ils sont à l'aise, l'un avec l'autre, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. La princesse lui apporte ses carnets d'enfants, ceux qu'elle a écrits entre 8 et 10 ans. Ces bêtises, comme elle les appelle. Le titre l'un d'eux interpelle immédiatement le maître viennois. Et pour cause, il s'intitule « Un crayon dans la bouche ». Pas besoin de chercher plus loin. Freud est formel. La princesse aurait été témoin d'un rapport sexuel et plus précisément d'une fellation dans les premières années de sa vie. Marie Bonaparte est sceptique. Sa mère est décédée bien trop tôt. Pour en avoir le cœur net, elle décide de mener l'enquête et apprend ainsi que ses nourrices prodiguaient pendant des années des petites gâteries aux demi-frères de son père. L'homme les sollicitait sans se gêner, juste devant le berceau du bébé. La découverte est fondamentale. Il n'en fallait pas plus à Marie pour être convaincu de la puissance de la psychanalyse. Le jour où Freud lui révèle souffrir d'un cancer de la mâchoire, sa patiente est effondrée. Elle lui répond qu'elle l'aime. À René Laforgue, Marie écrit même, je la cite, « Quel être merveilleux, unique et comme le monde de longtemps n'envie et n'en verra plus. La hauteur du caractère est égale à celle de la pensée et le contact quotidien avec un tel esprit est le plus grand événement de ma vie. » À Paris, tout le monde se plaint de son absence. Son mari et ses enfants passent après la psychanalyse. La psychanalyse que Marie Bonaparte introduit en France, c'est elle qui se plonge dans la traduction des œuvres de son mentor, en commençant par un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci ou « Eine Kindheit erinnerung des Léonard de la Vinci » pour être précis. Elle rencontre les amis du docteur Laforgue et organise avec eux la Société psychanalytique de Paris qui voit le jour le 4 novembre 1926. Dès le premier numéro de la revue française de psychanalyse, Marie Bonaparte publie son article sur le cas de Mme Lefebvre, une femme qu'elle a rencontrée et dont l'histoire l'a bouleversée. Mme Lefebvre a été condamnée à mort pour avoir tué sa belle-fille enceinte, mais sa peine fut commuée en prison à perpétuité par grâce présidentielle. La princesse étudie son dossier, lit les rapports des experts, puis écrit une véritable expertise psychanalytique. Verdict ? Il s'agit d'un crime oedipien. Au passage, Marie s'engage contre la peine de mort. C'est ensuite à son tour d'exercer comme psychanalyste. Marie Bonaparte les veut tous sur le divan, vraiment tous. Un jour, au bois de Boulogne, elle aperçoit un exhibitionniste. Si la plupart s'en détourneraient, la princesse se rue vers le dévergondé et lui tend sa carte. Elle veut lui parler. Les séances se déroulent dans son jardin de Saint-Cloud, mais aussi à Athènes ou dans sa villa de Saint-Tropez, le Lys de Mer. En 1933, Marie Bonaparte se livre à une importante étude psychanalytique, celle d'un auteur torturé, poète maudit de l'Amérique, génie du récit fantastique, Edgar Allan Poe. Elle lui consacre 900 pages dans lesquelles elle met en évidence le rôle clé de la figure maternelle. « Fier de sa patiente », Freud écrit alors l'avant-propos. Cette même année, Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne. Au départ, Freud ne craint pas la montée du nazisme et de l'antisémitisme, même lorsque ses livres sont brûlés, le 11 mai à Berlin. « Quel progrès ? » écrit-il avec ironie. « Au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé. Aujourd'hui, on se contente de brûler mes livres. » En 1938, les nazis envahissent l'Autriche. « C'est l'Anschluss. » Le 12 mars, ils entrent dans Vienne. Quand sa fille Anna est convoquée par la Gestapo, Freud comprend qu'il n'a plus le choix, il faut fuir. L'autorisation de sortie est dure à obtenir. Les nazis exigent une taxe de 20% sur la valeur des biens des émigrants. Marie Bonaparte intervient pour aider son amie. Elle avance la somme et use de ses relations diplomatiques pour être sûre que son mentor arrive à bon port. Grâce à elle, Sigmund Freud prend la route de l'Angleterre en juin 1938. Mais à Londres, c'est son cancer qui le rattrape rapidement. Le père de la psychanalyse s'éteint quelques jours après le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais la vie de Marie Bonaparte, elle, n'est pas encore terminée. Marie Bonaparte est effondrée par la mort de Freud. Cette même année, 1939, son époux connaît lui aussi un deuil terrible. Mais si la mort de son oncle et amant, Valdemar de Danemark, le bouleverse au plus haut point, ce tragique événement permet au couple de se rapprocher enfin. Grâce à sa psychanalyse, Marie a pardonné à Georges son homosexualité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les époux sont en Grèce puis en Afrique du Sud. À leur retour en France, à l'issue du conflit, Marie Bonaparte a plus de 60 ans. Bien qu'elle soit proche d'analystes du monde entier, elle est dans son pays très isolé. La psychanalyse a un nouveau courant et un nouveau maître qui s'appelle Jacques Lacan. En 1953, Lacan était le président de la Société psychanalytique de Paris. Marie Bonaparte s'oppose fermement à lui, défendant toujours Freud, envers et contre tous. Pour se moquer de son dévouement, certains confrères la surnomment alors « Freud m'a dit ». La princesse n'hésite pourtant pas à contredire son maître lorsqu'elle le juge nécessaire. notamment sur son sujet préféré, celui de la sexualité. Pour Freud, les femmes sont dotées de pénis atrophiés, le clitoris. Leur plaisir est donc restreint et limité à la pénétration. Marie lui écrit un jour dans une lettre qu'elle appelle sa déclaration d'indépendance. « Votre attitude est celle de la société patriarcale. L'homme peut tous permettre vivre entre plusieurs femmes, être polygame, sans cesser d'être conforme à la civilisation. La femme, elle, doit tout accepter, être la seconde femme d'un homme bigame, sourire et remercier. Une vision qu'elle ne partage pas avec lui. Farouchement indépendante, Marie Bonaparte est toutefois attachée à son époux. À l'automne 1957, elle est au chevet de Georges, atteint d'une bronchite qui s'aggrave de jour en jour. L'agonie du pauvre homme se double d'une angoisse de mort. Celle-ci finit par arriver dans la nuit du 24 au 25 novembre. Alors qu'il ferme les yeux, Marie l'embrasse une dernière fois sur le front. Dans les années qui suivent, la princesse se retire peu à peu de la société psychanalytique de Paris. Elle ne participe plus aux réunions et préfère écrire ses mémoires. Elle ne quitte bientôt plus le lys de mer, sa résidence du Var. La fièvre va la clouer au lit. Un jour, elle est prise de palpitations. Marie est atteinte de leucémie. Elle s'éteint à son tour à la clinique de Saint-Tropez le 21 septembre 1962, à l'âge de 80 ans. Ses cendres sont transportées à Tatoï, près d'Athènes en Grèce, et placées dans la tombe du prince Georges. Mais que cela ne fasse pas oublier d'où elle vient. Marie en était fière, elle était la dernière des Bonapartes. Beaucoup d'entre nous doivent beaucoup à cette princesse rebelle. Les femmes, mais pas seulement. Aussi tous ceux qui s'intéressent à leur bien-être psychologique. Car Marie Bonaparte fut bien la dernière des Bonapartes, mais la pionnière d'une méthode qui soulage encore aujourd'hui les maux de l'esprit. Europe 1, historiquement vôtre. Valérie Troisier, merci d'être restée avec nous. C'est Europe 1. Marie Bonaparte vous a tenue dans ses bras quand vous aviez un an. Elle est morte l'année de vos deux ans. C'est ainsi que débute la biographie que vous lui consacrez. Marie Bonaparte ou la conquête du plaisir. Le nom de cette princesse amie de votre grand-mère, vous l'avez toujours entendu. Et un jour, un secret de taille vous a été révélé. Oui, pour resituer les choses, mon arrière-grand-père était Émile Olivier, qui était premier ministre de Napoléon III, l'initiateur du droit de grève en France. Et c'est en effet sa fille Geneviève qui était ma grand-mère qui a hérité de la maison d'Émile Olivier à Saint-Tropez dans le Var. Et donc, j'ai toujours vécu avec l'image de Marie Bonaparte, les photos et la famille qui m'en parlait régulièrement. Et un jour, une biographie est sortie dans les années 80 d'une dame qui s'appelle Célia Bertin et dans cette biographie on révélait que mon grand-père Jean Troisier avait été l'amant de Marie Bonaparte. Donc, ça a été le coup de tonnerre dans la famille, même au point que mon grand-père a été anonymisé et qu'il est devenu Monsieur X dans la publication à l'époque. Et donc, en effet, personne dans la famille n'était au courant, personne ne le soupçonnait. Et d'ailleurs, on n'a jamais su si ma grand-mère Geneviève a été vraiment au courant de cette relation ou pas. Elle a eu quelques soupçons mais sans plus. Elles sont restées toujours très amies jusqu'à la mort de Marie Bonaparte. Valérie Troisier, comment on décrivait Marie Bonaparte dans votre famille ? En quels termes ce qu'il avait bien connu parlait d'elle ? Notamment votre grand-mère Geneviève Troisier ? Avec respect et surtout avec une lumière dans les yeux parce que Marie Bonaparte était une vieille dame fantasque. C'est la façon dont mon père et mes tantes en parlaient. Mais c'était une femme surtout très généreuse. Et c'est surtout ce qui la caractérisait. Ce n'est pas seulement une extravagante qui faisait rigoler tout le monde. Pas du tout. Elle était à la fois déterminée dans ce qu'elle voulait mais en même temps elle avait une ouverture d'esprit qui impressionnait tout le monde. À côté de ça, elle faisait vivre à mon père et à mes tantes des voyages extraordinaires. Elle les emmenait avec son chauffeur sur des paquebots en première classe pour aller faire des voyages. Donc c'était le rêve. Et à côté de ça, à Saint-Tropez puisqu'elle a fait construire sa maison à côté du domaine d'Émile Olivier où après j'ai grandi, elle adorait les bains de mer. Elle en prenait matin, midi et soir. Et à la fin, même quand elle s'était fait des fractures du col du fémur ou qu'elle avait sa leucémie qui commençait à la clouer, elle demandait à mon père et aux autres membres de la famille de la porter jusqu'à la mer parce que les bains de mer étaient quelque chose de très important. Donc c'était quelqu'un sans filtre et à côté de ça qu'il y avait une ouverture vers les autres. Moi quand je suis née, ma mère m'a raconté. Aussitôt, elle a voulu venir me voir parce qu'elle avait un véritable amour sur tout ce qui l'avait entourée et sur tout ce qui était le prolongement de moments de grâce pour elle. Visiblement, elle s'intéressait plus à la famille des autres qu'à la sienne propre. On peut dire que ses enfants ont peut-être un peu manqué d'affection. Elle n'était pas très maternelle avec ses enfants. Elle l'était à sa façon. D'abord, elle avait son rôle princier à tenir, donc c'est vrai qu'elle avait des engagements et puis c'est vrai qu'elle avait cette souffrance personnelle où elle cherchait à se découvrir elle-même, ce qui fait que les enfants, elle les aimait, mais elle n'était pas hyper présente tout au long de leur jeunesse. Justement, Marie Bonaparte souffrait d'une incapacité à se sentir femme en raison d'une grande difficulté à éprouver du plaisir sexuel. Et dans cette quête du plaisir, elle s'est emparée d'une question très actuelle, la place du clitoris dans le plaisir féminin. Est-ce qu'on peut dire qu'en cela, elle était une pionnière ? Parce que, je ne sais pas, mais personne ne parlait de clitoris à l'époque. C'est évident, c'est évident. Je pense que c'était, bon, Freud en a parlé, mais comme juste un petit organe qui servait à déclencher l'excitation sexuelle, mais après, pour lui, il était, si je puis me permettre, vaginal. Voilà, Freud était vaginal. Le clitoris, bon, bien sûr, les médecins, les psychiatres de l'époque, de la psychiatrie, avaient évidemment identifié cet organe, mais comme plutôt un lieu du corps féminin qu'il fallait soit cautériser quand les femmes étaient qualifiées de nymphomanes, en tout cas, il fallait le délaisser, mais ce n'était pas une source d'intérêt et d'études. Et c'est vrai que Marie Bonaparte, du fait de sa frigidité, en fait, a découvert que son véritable plaisir était clitoridien. Et ça, personne ne l'exprimait à l'époque. C'était, le plaisir féminin était quelque chose qui se limitait aux organes qu'on avait identifiés, le pénis et le vagin, et ça s'arrêtait là. Donc, elle a été pionnière, en effet, dans le fait de souligner qu'à cet endroit-là, il pouvait se passer des choses chez les femmes et qu'elle pouvait aussi avoir du plaisir qu'avec ça. Et ça, c'était assez exceptionnel, mais elle ne pouvait pas en parler, évidemment, dans les dîners avec les familles royales, c'est certain. Justement, comment elle composait avec les deux facettes de sa personnalité ? La princesse qui devait tenir son rang et la femme plus intime emplie de questionnements avant-gardistes, d'ailleurs, sur le plaisir féminin. Elle savait très bien faire la part des choses. C'était une femme de devoir. Du jour où elle a épousé Georges de Grasse et du Danemark, elle a toujours rempli son rôle, elle a toujours été là à l'occasion des enterrements, des mariages, des cérémonies. Là-dessus, elle était là, mais elle s'ennuyait fort, souvent. Et à côté de ça, elle était dans son questionnement intérieur avec très peu d'interlocuteurs pour y répondre. Donc, en fait, elle était dans une sorte de voyage intérieur qui était personnel et tous ces questionnements, comme vous l'avez évoqué quand elle était petite, elle était toujours enfermée. Elle a vécu son premier confinement depuis petite. Elle a toujours eu cette espèce de questionnement personnel avec jamais aucun interlocuteur pour évoquer les choses. Donc, elle avait une double personnalité, la princesse, toujours officiellement là, toujours au dîner, toujours avec le gotha. Et puis, à côté de ça, ces questions personnelles avec lesquelles elle pouvait échanger un peu comme quelqu'un avec Gustave Lebon, par exemple, qui a été son mentor. Mais ça restait très, très limité. Donc, ça la gênait. Mais elle, comment dire, elle était très anticonformiste. Je crois me souvenir qu'elle avait voulu savoir à quoi ressemblait le goût de la chair humaine et qu'elle avait fait frire un appendice lors d'une opération de l'appendicite. Et c'est quand même une chose tout à fait surprenante. Elle voulait savoir absolument quel était le goût de la chair humaine. Ce qui caractérise Marie Bonaparte, c'est sa curiosité pour tout. Donc, rien ne l'arrêtait. Comme Napoléon, rien ne l'arrêtait. Donc, dès qu'elle avait une idée, une envie, elle se disait mais je vais l'essayer. Donc, je vais voir à quoi ça ressemble. Elle n'avait pas de filtre, c'est certain. Et en même temps, elle n'avait pas de préjugés d'a priori. C'était, essayons ça. Par exemple, on peut aussi s'étonner qu'à un moment, elle se dise tiens, je vais voyager avec mon fils. Bon, il était grand déjà, il avait plus de 20 ans. L'inceste est une chose que je pourrais aussi expérimenter. Donc, heureusement, elle n'est jamais passé à l'acte. Surtout lui. Surtout, voilà. Mais puis Freud lui a bien dit vous savez, vraiment, là, ça ne va pas aller. Mais malgré tout, dès qu'il y avait quelque chose, elle voulait essayer d'aller au-delà. Et en effet, c'est assez, c'est un comportement assez pionnier, on peut dire ça. L'enfance de Marie Bonaparte, et vous le rappeliez à l'instant, Valérie Troisier, était bien triste, privée de sa mère par le sort. Elle n'intéressait pas vraiment son père, à part pour la marier. Ensuite, elle a justement épousé un homme qui ne la désirait pas, puisqu'il était homosexuel et il vivait avec son oncle. C'est quand même une famille assez particulière. Elle s'est lancée aussi dans une quête du plaisir sexuel inassouvi. Vous vous êtes plongée dans sa vie pour écrire cette biographie. Quelles ont été, selon vous, ces sources de plaisir et de bonheur ? Moi, je dirais, comme tout être humain, c'est les moments où elle était aimée. Les moments où elle aimait, évidemment, mais quand enfin quelqu'un faisait attention à elle, quand enfin elle pouvait partager quelque chose, c'était ça, à ce moment-là, où elle était vraiment heureuse. Je ne veux pas réduire Marie Bonaparte à une seule femme qui passe, qui tombe totalement obsédée par la quête du plaisir. C'était pour elle quelque chose qui, en tant que femme, la questionnait. Mais elle avait beaucoup de moments intellectuels, scientifiques et aussi de partage avec d'autres hommes et certaines femmes aussi, comme la fille de Sigmund Freud, Anna Freud ou Ruth Mack, avec lesquelles elle pouvait échanger. Les moments où elle se questionnait, où elle trouvait des interlocuteurs et où on l'écoutait, parce que ça aussi, ça a été quelque chose de très important pour elle, le fait de rencontrer Sigmund Freud, c'était non seulement d'avoir trouvé un père de substitution, mais c'était aussi d'avoir trouvé un homme qui l'écoutait. Et donc ça, ça créait vraiment des moments pour elle intenses. Et on peut dire que c'est à ce moment-là où d'être écoutée, de pouvoir partager, de se sentir aimée, là, c'était des vrais moments de bonheur pour elle. Valérie Trussier, toute sa vie, Marie Bonaparte a noirci des pages et des pages de carnets, de journaux intimes, de correspondances, des écrits psychanalytiques. Et vous nous apprenez qu'elle a même consigné l'intégralité de son analyse avec Freud. Qu'est-ce que représentait l'écriture pour elle ? Une fenêtre ? Une bouée ? Oui, c'était tout. C'était tout l'écriture. C'était presque une femme archive. Elle écrivait tout le temps, partout, partout. Depuis qu'elle était petite, en effet, puisque c'était la seule chose qu'elle pouvait faire puisque personne ne voulait parler avec elle. Donc elle a commencé à écrire ses petits carnets, les bêtises. Mais partout où elle était, elle avait ce besoin d'écrire, alors que ce soit des correspondances ou que ce soit des petites nouvelles, des essais, des choses comme ça. Dès qu'elle était dans un train, dans un hôtel, dans une chambre, elle écrivait. Bon, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc quand elle écrivait à ses interlocuteurs, à ses correspondants, c'était toujours des très longues pages parce qu'elle avait besoin toujours d'expliquer, d'aller au fond. Et pour elle-même, c'était aussi sa façon de s'auto-analyser, c'est-à-dire d'écrire, d'écrire et d'en dire le plus possible. C'était un moyen pour elle d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. Parfois en se contrariant, d'ailleurs, ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il fallait l'échange. Elle avait un besoin de contact, elle a été tellement privée de liens pendant toute son enfance et son adolescence que brusquement, l'échange avec les autres et assouvir sa curiosité était fondamental. Et elle a maîtrisé parfaitement après les archives qu'elle a laissées, mais il y en a des montagnes, ça m'a pris trois ans de travail. Ah oui, c'est fou. Vous avez eu, vous, accès à ces documents. Je pense notamment à la correspondance qu'elle a entretenue avec votre grand-père Jean Troisier, qui a été, vous nous le disiez au début d'émission, l'amant pendant de longues années de Marie Bonaparte. Ça a été sa plus belle histoire d'amour. Je ne le dis pas parce que je suis la petite fille, mais c'est vraiment ce qu'elle a transcrit à travers tous ses écrits et toutes ses mémoires. Sa plus belle histoire d'amour, non pas que sexuelle, évidemment, mais pendant 25 ans, ça a été une liaison intellectuelle, scientifique, puisqu'elle a aidé mon grand-père, par exemple, qui était à l'Institut Pasteur, à créer la singerie pour étudier des bactéries, la tuberculose. Donc, ça a été vraiment une amitié et un amour qui étaient sous tous les aspects. Après, oui, j'ai retrouvé toute la correspondance entre eux, qu'elle a bien voulu laisser. Une fois de plus, il faut toujours se méfier des archives, on ne sait jamais ce que les gens... qu'elle a détruit et votre famille n'a rien détruit non plus. Les lettres de Marie Bonaparte, vous les avez trouvées ? Les lettres que j'ai trouvées sont des lettres où on raconte des voyages, où on raconte des impressions, les dernières nouvelles qu'on peut lire sur telle ou telle chose, mais il n'y a jamais mais rien qui transpire. Sauf qu'évidemment, moi, quand je relis les lettres entre Marie et mon grand-père, je fais une double lecture. Évidemment, quand il dit je suis à vos pieds que je baise avec enthousiasme ou quand il parle du portrait qu'il voit à Saint-Tropez dans la maison familiale, il dit quelle belle jeune fille, vraiment. Ou quand il donne quelques impressions en disant ah, vous voyez, cet homme, il aurait fallu peut-être qu'il fasse attention à ne pas avoir deux épouses. Bon, voilà, tout peut être à double sens. Mais pour toute personne qui ne sait pas, ce sont des correspondances tout à fait simples. Un mot quand même sur Sigmund Freud dont elle a été la patiente. Qu'est-ce qu'elle a trouvé en lui ? Un homme, vous le disiez il y a quelques instants qu'il a écouté, mais en même temps, un psychanalyste est là pour ça, non ? Un psychanalyste est là pour ça, heureusement. Mais la relation qu'ils ont créée tous les deux était bien plus loin qu'un thérapeute et son analysé. D'abord, elle a trouvé un père de substitution. C'est évident. À la fin, non seulement elle lui disait je vous aime, je vous aime comme un père, comme un ami, mais elle l'appelait cher père. Donc c'était vraiment quelque chose de très très fort. L'analyse pour elle a été vraiment un coup de tonnerre. Quand elle l'a rencontrée, au bout d'un petit moment, elle a dit ich bin gepackt, vous qui aimez bien l'allemand, Stéphane, je suis emballée. Elle est tombée, elle a vraiment été sidérée parce que l'analyse brusquement a déclenché en elle un tsunami. Et en plus, elle a été parfaitement respectueuse et admirative de la personnalité de Sigmund Freud qui l'étonnait énormément. Mais ce qu'ils ont créé entre eux était bien sûr plus que l'analyse. Ça a été aussi, ils passaient des vacances ensemble. Pendant les vacances, il y avait des sessions d'analyse. Après, c'était un moment familial où les enfants étaient ensemble et où on allait faire des activités ensemble. Et elle a été, pour cet homme, elle a enfin découvert en effet un père qui l'écoutait, un père qui la titillait et qui mettait le doigt sur des choses qu'elle avait refoulées depuis très longtemps. Donc, ça a été quelqu'un qui l'a subjugué, accompagné, même si elle, de temps en temps, elle a un peu appuyé sur le bouton en disant attention, vous êtes un vieux monsieur qui vivait dans une époque patriarcale. Moi, en tant que femme, je me pose des questions et vous, vous n'arrivez pas à y répondre. Donc, ce n'était pas non plus, même si elle s'appelait Freud Maddy, elle n'était pas non plus celle qui disait vous êtes parfait, vous êtes le seul, vous êtes l'unique. Mais ce qu'elle a trouvé en lui, ça a été une révélation, ça l'a bousculé et c'est ça peut-être qui a fait vraiment sauter beaucoup de verrou chez elle. Je le disais, Marie Bonaparte a importé de la psychanalyse en France, elle a été fondatrice des institutions psychanalytiques dans l'Hexagone, mais est-ce que c'est un nom auquel on se réfère encore ou est-ce que son rôle a été totalement oublié ? Non, tous les psychanalystes aujourd'hui, en effet, connaissent Marie Bonaparte. Aujourd'hui, à la SPP à Paris, encore, il y a un espace Marie Bonaparte, la bibliothèque Marie Bonaparte, mais disons qu'aujourd'hui, on la considère comme, Madame Freud m'a dit, une dame orthodoxe qui a toujours suivi la mémoire du père, qui l'a toujours prolongée. Aujourd'hui, elle est un peu poussiéreuse. Moi, c'est un peu ça que je voulais faire quand j'ai commencé cette biographie. C'est-à-dire, je voulais vraiment comprendre qui était la femme et pas seulement celle qu'on mettait sur les étagères et qui était juste la madame qui a créé les institutions, mais justement, essayer de comprendre comment elle était arrivée là. Et puis, elle n'a jamais eu des théories psychanalytiques révolutionnaires, c'est certain. Elle a quand même posé beaucoup de questions sur la sexualité féminine, ce qui n'était quand même pas négligeable. Depuis, la psychanalyse a changé, les méthodes ont changé, les interrogations ont changé, les méthodes analytiques ont changé évidemment, mais elle reste pour les psychanalystes freudiens, en tout cas, la mère qui a bien mis en place les institutions. Merci beaucoup Valérie Troisier de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Marie Bonaparte. Je rappelle que la biographie que vous lui consacrez Marie Bonaparte La conquête du plaisir est parue aux éditions Talendier. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada